Bonjour à tous, c'est Asgard, je suis très heureux de vous retrouver dans cet épisode 4 de The Long Dark. Je suis très heureux de revenir avec vous sur ce jeu. Avant de revenir dans notre partie, juste pour vous montrer le début, le lancement du jeu, et cet avertissement assez particulier, comme quand on est quand même dans une société où il faut se justifier de tout. Le studio nous indique qu'il ne cautionne pas la destruction aveugle de la faune. C'est au désastre géomagnétique qui constitue le postulat de départ du jeu. Nous sommes autorisés des libertés dans le comportement de la faune. Nous ne cherchons pas à créer une faune au comportement réaliste. Nous savons que les loups n'ont pas coutume d'attaquer les humains. The Long Dark est donc dans une expérience de survie. Nous cherchons à le rendre réaliste à bien des points de vue, mais ne nous remplacent pas une formation de survie, ni l'expérience de la survie au milieu naturel. Au final, notre but est de vous offrir des choix intéressants à effectuer, en toute sécurité, il ne s'agit pas d'une simulation de formation à la survie au milieu naturel. Contactez-nous pour plus d'informations. Voilà, donc ce qui coule de source doit parfois être noté. Voilà, on va repartir dans la partie, avec je trouve cette jolie introduction, aussi au niveau du jeu et de la musique de départ. Assez sympa, je dois dire. Alors, on va revenir donc dans Wintermute. On va charger l'histoire sauvegardée. J'avais fait la sauvegarde d'Asgarity, donc elle était à 15% du jeu. On va charger la partie. Voilà, donc on devait retrouver, en tout cas on était sur les traces d'Alice, et on devait aller vers une vieille église. On était enfermés dans notre voiture parce qu'il y avait un loup. On va quitter le véhicule. Est-ce qu'on devait suivre une route ? Nos constantes sont bonnes. Non, non, non. Elles ne sont pas bonnes du tout nos constantes. Je vais remonter dans le véhicule, on va manger et on va boire. Bon, alors ici il y a une canette. On va voir ça. Voilà. Et je vais donc également manger ici. Je vois qu'il y a des choses à manger. Ah, mais j'ai toujours mes pêches aussi repoussiéreuses. C'est froid. C'est grave ça ? Je pense que... Ouais, c'est bon. Mais j'ai froid. J'ai froid, mes vêtements ont froid. Ça reste pour moi la grande difficulté de ce début de jeu, c'est de gérer le froid. En même temps, je n'ai pas de maison où me poser. Non, allez, j'ai vraiment envie d'avancer. Est-ce qu'il faut que j'arrive à faire des feux, à rentrer dans certains endroits. En plus là, il neige. Bon, il y aura une voiture là-bas, ça, ça sera cool. Cet arbre-là, il n'est pas pour rien. Ouais, je sais... Non, non, je pourrais faire vraiment avancer. J'ai capté des trucs qu'il faut que je fouille. Mais en suivant la route, si j'ai bien compris ce que j'avais trouvé comme indication dans la grotte, en suivant la route, on devrait arriver à... Bon, soda, je prends. Oui, la boîte à gants, on n'a rien du tout. Quitté le véhicule, on va continuer à avancer. Ah, là, il y a quelque chose, là, par contre. Qu'est-ce que donc que ça ? Des champignons ? Salut Nicolas ! Ben écoute, ouais, franchement, tout va bien. Enfin, j'ai froid. Alors, on pourra faire du thé avec ça aux propriétés antibiotiques. J'espère que tu vas bien aussi. J'en profite pour dire également à ceux qui me suivraient sur YouTube, sur Twitch, par hasard, parce qu'avec Nicolas, ici présent, on dynamise un peu les réseaux sociaux de la chaîne. Communiquer, c'est important. Et donc, on a ouvert un compte Instagram que Nicolas gère. Et puis, il va m'aider également dans la gestion de mon compte Twitter. Ça, c'est pour la petite info. Voilà. Et la petite histoire. Continuons ici. À avancer dans ces territoires perdus. Oui, il faut que je trouve un endroit à l'abri du froid et vite. C'est vraiment pas facile. Oh là là, et en plus... Regardez-moi ça. Un loup et un lapin. Il manquait plus que ça. On va essayer d'aller un peu sur le côté. Exactement, Nico. Un peu de renouveau. Toujours grandir. Il faut que je fasse gaffe au loup qui est là sur le côté. Ça fait vraiment flipper, je vous jure. J'espère que le loup ne m'a pas vu. Apparemment, non. Ah, j'ai froid. Ça y est, j'ai froid. Ça y est, j'ai froid. Contre les animaux, ça, tout va bien. De leur côté... Ah, là-bas. Des habitations. Non, il n'y a pas une structure là-bas au fond. J'essaie de ne pas courir. Ça a sauvegardé. Voilà, ça va me permettre au moins de... Oui. Je m'en fous du risque d'hypothermie, je vais rentrer là-dedans. Dites-moi que c'est... Il n'y a personne. On a découvert un mobilhome. Ok. Salut, Frag. Bienvenue en Alsace. Bon, bah écoute, c'est un peu le Grand Nord canadien, mais... Voilà. À l'intérieur des roches... Je sais qu'il y a des gottes... Ah, des analgésiques, tiens. Pour moi, ressentir la douleur des blessures. Je sais qu'il y a des gottes. Voilà, j'y ai déjà été, ou des petits, voilà. Mais c'est la première habitation que je trouve ici. Et on va fouiller. On va prendre des trucs. Ok. À mon avis, étagère en métal. Si il y a métaux, nécessaire. Ok. Un château nécessaire pour décomposer. Bouteille d'eau. Je prends... Est-ce que ça peut avoir un pantalon cargo ? On va regarder. On va fouiller le conteneur métallique. On va prendre ça. Ah, voilà. Alors... Et on a ici un lit sur lequel on pourrait dormir. Ok. Donc on a ici un mobilhome. Dans lequel il fait quand même plus ou moins... Dans lequel on va quand même pouvoir un peu se poser. Température ambiante, moins 3 degrés. Quand même, c'est pas énorme. Mais c'est toujours ça. Il faudrait peut-être que... Ok, c'est pas totalement gelé non plus. Il y a de l'humidité, ouais. En fait, l'humidité, ça n'aide pas non plus. Avec la neige, forcément. J'ai peut-être quand même essayé de faire un feu ici. De toute manière... Ah, je peux pas faire de... Ah, je peux pas faire de feu de camp en intérieur. Ok. Donc ça, au moins, ça c'est clair. C'est-à-dire que j'ai pas de lumière aussi, ici. Premier secours, boisson, source de lumière, non. Nourriture. Ok. Arme. J'ai que des pierres. Navigation, j'ai rien. Journal. Il faut que je suive la route. Alors, je vais regarder au niveau des vêtements, aussi. Parce que je me semblerais qu'au niveau vêtements, j'avais... J'ai pas un pantalon... Un pantalon sympa, que je peux porter. Qui va m'aider un petit peu. Qui pourrait résister à quelques mésaventures. Ok. Je vais quand même essayer de manger un peu. Alors, ce que je pourrais faire, éventuellement, c'est un feu devant. Alors, excusez-moi, je vais vite re-rentrer, parce que... Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y avait quelque chose qui marchait dehors. Ouais, je sais, je suis un peu... Un peu en mode flippette. Donc je vais ressortir. Au pire, je re-rentrerai très vite. Peut-être me faire attaquer par quelque chose. Je vais faire le feu. Comme ça, il y aura un feu dehors. Je pourrais toujours ranimer le feu. Il y a quelque chose qui est en train de se rapprocher de moi. Je vais faire un bon. Je peux pas bouger la souris. Je peux rien faire, là. Voilà. Hop. Alors, le feu... Je sais que je peux mettre des bâtons dessus. Ajouter combustible. Ça va me réchauffer un peu. Ah non, c'est un... Ok. Il y a des toilettes à fouiller. Il y a plein de choses à fouiller faites ici, hein. Ah, mais mince, alors. J'avais un baril enflammé ici. Et je vais te faire un feu ici. Cool, alors. Je suis un peu bête. Je ne sens plus mes pieds. Waouh. Même une brouette. Mais là, je peux rien faire avec ça. Prends une torche dans ton feu et mets-la dans le baril. Ça, je ne pense pas que ça soit possible. Ah, prendre torche. Nickel. Ah oui, torche, effectivement. Tu connais le jeu, ou c'est juste un... En même temps, je vais faire un feu qui va durer 3 minutes, mais c'est vrai que... Ouais, c'est... En fait, il faut réfléchir. Et moi, je ne réfléchis pas, quoi. Mais c'est vrai que c'était... C'était une bonne idée, quoi. C'était vraiment une bonne idée. Je suis trop... Ah oui, bah oui, bah oui. C'est peut-être ton côté alsacien. Ouais, sauf, finalement... Ça n'a pas servi à grand-chose, mais c'était utile. C'était en tout cas bon à savoir qu'on pouvait le faire. Tu ne peux pas monter sur le banc et aller sur le toit pour voir s'il y a des trucs en hauteur. Ouais, je vais essayer de faire ça aussi. Alors ici, je ne peux pas rentrer là-dedans. C'est que des éléments de décor, ça. De toute manière, je sais exactement... Là, je suis dans l'histoire du jeu. On peut jouer, évidemment, 100% d'histoires. Bon, j'ai fait un petit feu pour me réchauffer. Me réchauffer comme j'ai pu. Mais on va avancer. On va avancer. Je pensais vraiment que c'était un endroit où je pouvais peut-être plus facilement me poser. J'ai trouvé des trucs. Mais là, je vais vite de nouveau être humide. Et vite de nouveau avoir froid. Par contre, où est la route ? Je n'ai pas quitté la route en allant ici. C'est une question... Il me semblait que j'avais quitté la route, non ? Ah non, la route, elle continue ici. Ok, excusez-moi. Il me faut absolument pas... Par contre, je récupère des trucs au sol. Par exemple, ça, du petit bois, ça, j'en aurais besoin. Je vous laisse, Calwater. Cache-toi dans le cerf. Et j'ai froid, j'ai du nouveau froid. C'est dommage qu'il n'y ait pas des sources de chaleur à l'intérieur. J'aurais peut-être dû dormir devant le feu, mais... C'est un peu bête, peut-être. Je vais de nouveau avoir froid. En fait, mes vêtements sont mouillés. De toute manière, je dois suivre la route. Ça, c'était ce qui était indiqué. Genre... Vous la sentez venir, là ? Je suis en train de me geler. Il y aura peut-être des voitures. Ils sont obligés de mettre cette musique un peu... J'allais par là, il y a l'air d'avoir des constructions. Ah, l'église ! Voilà la fameuse église que je cherchais. Il y aura des survivants à l'intérieur, c'est sûr. Il y aura surtout un loup, là. Là, on va rentrer dans le véhicule. Fusée. Assez bruyante pour effrayer la faune. Donc ça, à mon avis, je vais devoir le faire, ouais. Le compartiment à gants est vide. On a à nouveau une fusée. Ouais, mais il y a des loups partout, ici. Ouais. Ok, Asgard. Il va falloir... Il va falloir être fort, Asgard. Alors, on va équiper la fusée. Ok, je vais aller dans l'église. On va gérer ça, après. Vous avez vu tout le courage d'Asgard. Ok, nickel. Et la température remonte. Église un Christopheur. Alors, je sais qu'ils sont passés par là, pour ceux qui ont suivi l'épisode hier. Je sais qu'ils y sont venus. On a un livre. En théorie, une source de savoir. En pratique, un combustible pour échapper au froid. Nickel. Ok. Boîte en carton. Allez, on va décomposer ça. Je guéris l'hypothermie. Forcément, en étant ici un bonnet en coton. On verra bien ce qu'il permet de faire. Une planche. Je n'ai pas le scie sur moi. Un journal utile aussi. Ah, un tissu. Allez, on va décomposer ça. On aura du tissu pour réparer les objets. On aura un feu de camp, des désallumettes. Ha ! Un chant religieux. On va lire le texte. Jour de colère. Que ce jour-là, où le monde sera réduit en sang, selon les oracles de David et de la Sybille. Quelle terreur nous saisira lorsque le juge apparaîtra pour tout juger avec rigueur. Le son merveilleux de la trompette, puisqu'il se répandant sur les tombeaux, nous rassemblera au pied du trône. La mort, surprise et la nature verront se lever tous les hommes pour comparer face au juge. Ouais. L'église est très rassurante. Et l'hymne aussi. On va le prendre. Ça fera sûrement du combustible. Ah, je prends tous les livres. Les notes du pasteur. Ah ! On va lire le texte. Je vais vous aviser le cœur lourd que l'archidiocèse a pris la décision de me retirer de l'église Saint-Christopheur par manque d'activité. Ah mince, ça n'a rien à voir avec la catastrophe. Bien que vous n'ayez été qu'une poignée ces dernières années, sachez que je n'oublierai pas votre dévouement envers l'église. Si votre soutien, ni votre soutien. Dorénavant, les offices ne seront plus disponibles que par Skype. On y arrivera peut-être un jour au messe par Skype. Les cours de latin aussi parce que oui, ils continuent. Veuillez accepter mes excuses, que Dieu vous bénisse. Ça ne leur a pas servi à grand chose visiblement. Je pourrais jouer un peu de piano. Une bouteille d'eau, ça marche aussi. Livre, fusée à mon avis, je vais en avoir besoin. Du journal roulé, un livre. Ici le lit et l'oreiller. L'oreiller, on va décomposer ça en tissu. On va essayer de réparer un peu nos... On essaie de manger aussi. Barre de céréales, boîte en carton. On va décomposer, ça fera de quoi faire du feu. On va boire et manger là surtout. Qu'est-ce qu'on a à boire. J'ai surtout soif là. Voilà. Ici le lit. Alors une chaise, on va faire du bois de récupération avec. Du tissu. Bois de récupération. Alors vous allez dire, pourquoi tu prends tout ça Asgard ? De toute façon tu l'auras plus tard. Mais... Non, ce que je vais faire, je vais sortir avec une... Je vais d'abord essayer parce que je pense que j'ai droit à un second bonnet ça. Voilà. Ça va aider. Un bonus de chaleur. Voilà, je suis en train quand même de bien bien m'habiller. Donc ça c'est cool. Je vais prendre une des fusées que je vais équiper. Pourquoi tu prends tout ça Asgard ? Tout simplement... Voilà. Ça me rassure. On sait jamais que je dois partir en courant. Je sais pas. On sait jamais ce qu'il peut y avoir. Alors. Il y a des loups partout aussi. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'où est-ce qu'il sort celui-là ? Oh bordel. Ok, donc j'ai été attaqué par un loup. Que je sais pas... Je sais pas... Je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Sauvegarde automatique à l'instant. Bon, on va valider ça. Donc voilà. Ça franchement c'est fait. Alors heureusement je peux m'en remettre avant ici. Ah ça là, par contre je suis très 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 content. J'ai été complètement attaqué par un loup. Ah ça m'a saisi ce truc. Ah je vais me demander quand j'allais. Ok d'accord, ok. Ok. Alors j'ai une hémorragie. Donc voilà. Je vais rentrer. Ah ok d'accord. Donc c'est à ton droit. Être affreux. J'ai besoin de premier secours. J'ai des bandages, j'ai des bandages, j'ai des bandages, j'ai des bandages. Je vais appliquer les bandages. Appliquer le changement au loup. Voilà. Blablabla. C'est bon. Je suis guéri de ça. Résinfection. Morsure de loup. Ok j'ai de... Voilà, je vais appliquer ça. Et alors l'entorse au poignet, j'ai deux... J'en ai six. Des d'analgésiques. Voilà. Je pars une seconde, je reviens, je vois un loup. Ça demande pourquoi. C'est ça, ouais. Voilà, et donc je suis guéri de tout là. Ok. Waouh. Putain. Mais du coup je n'ai plus voulu sortir d'ici moi. Ah mais cette église est rassurante hein. Ah, ouais. Il faut quand même que j'arrive à voir s'il n'y a pas des choses à prendre un peu partout. Ou même dans des coffres. De toute façon si je me fais réattaquer je sais exactement quoi faire. Ok, on va recycler ça. On va essayer de tout prendre ici. On verra pendant la nuit. Ah, il y a un loup là. Ok, alors j'ai soif. On va ouvrir la porte. Alors écoutez, j'ai soif et j'ai faim. Je vais prendre de la nourriture ici. Alors c'est rassi. Je ne sais pas, c'est une bonne idée de manger quelque chose qui est rassi à ce gars. Ça a aidé un petit peu et au niveau haut. J'ai un peu d'eau potable. Ouais, ça, ça va me remettre à fond. Donc ça c'est cool. Maintenant ce qu'il faudrait faire c'est faire fondre la neige par contre. Pour avoir un peu d'eau et purifier tout ça. J'ai essayé juste de construire un feu ici. Je vais le placer. On va faire du feu, je rajouterai du bois dessus. Et comme ça je peux faire fondre la neige. Et en faisant fondre la neige, je pourrais aisément avoir de l'eau. Je peux faire glier de la nourriture aussi dessus. Je ne peux pas faire de feu en intérieur. Donc je ne pourrais pas faire de feu dans l'église. Mais si ! Si, si. Donc, mais si, il me semblait qu'il y avait un feu. Alors, boîte de récupération. Voilà. Donc on va essayer, je vais me faire essayer de faire fondre la neige ici. Ok, ça me fera déjà un peu de... Je suis fatigué en plus. Est-ce que j'ai de la neige ? Ok, j'ai des trucs non potables. Eau impropre. Ok, est-ce qu'il y a encore des loups ? Est-ce que finalement je les ai tous fait fuir à force ? Il y a un tas de bois dans l'église, je confirme. Ouais, ouais. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il me semble que j'ai vu un truc là-bas. Ah, un loup qui est mort. Oh la la, j'ai faim, j'ai froid. Alors on va rentrer là-dedans, on va manger. On va se réchauffer. J'espère qu'on y verra quelqu'un. Je vais vite manger. C'est compliqué. Voilà, manger. Hop. Salut, qu'est-ce que c'est sicilien ? Faut faire l'esprit narratif pas. Il est franchement, voilà, c'est franchement un très très chouette jeu. Voilà, tu veux faire un plus gros feu pour mieux te chauffer ? Si. Si, évidemment. Alors j'ai juste animé. Alors si c'est con de faire ça avec une fusée. Mais je n'y voyais rien du tout. Donc on va faire du feu pour mieux me chauffer. Ça c'est clair. Voilà. Et comme ça on aura un feu à l'intérieur ici. Et on va pouvoir faire plein plein de choses avant de repartir et de sortir de cette église. Joueur du cogné. Ouais, ouais, voilà. Je ne connais pas encore tous les... Je cherchais, je cherchais, mais j'étais à se concentrer sur le jeu et concentrer sur... Voilà. Mais c'est un très très chouette... Ouais, c'est un très très chouette jeu. Il y a vraiment... Voilà quoi. Voilà, ça ce n'est peut-être pas la meilleure idée par contre. Je vais la ramasser. Je ne sais pas comment je fais pour la ranger ou pour l'éteindre en fait. Voilà, on va mettre la lumière là-bas. Alors j'ai un feu de camp. Je vais essayer de mettre du bois de récupération ici. Voilà. Tous les livres que j'ai trouvés aussi, voilà. On a un feu qui va durer 4 heures et ça c'est bien et ça va bien me réchauffer. Alors on va cuire ça. Comme ça on aura de la nourriture sur soi et ça c'est cool. Hop. Je vais cuire aussi... Donc je vais cuire tout mon gibier. Je vais manger, je vais boire aussi. Je suis vraiment crevé là par contre. Mais j'ai bien chaud. Oui, je confirme, il est compliqué. Je confirme. Alors on va boire ici. Parce que l'eau c'est un peu la vie. On va appliquer les trucs de purification d'eau pour purifier notre eau. Elle est cuitée, elle est fraîche. Donc ça on va pouvoir manger. Comment ça va ? Ça va mieux. Alors. On va cuire les 4 derniers morceaux de viande. Alors là il y a tout un axe narratif. Pour le moment. Donc je suis dans l'histoire. En fait il y a vraiment eu une histoire en plusieurs épisodes. Donc les 2 premiers épisodes sont disponibles. Là moi je suis dans le premier. Je suis vraiment au début. Mon avion s'est caché. Je dois retrouver des gens. Voilà. Sinon tu as un mode survie effectivement. Alors je ne sais pas ce que le joueur Dulkoni avait fait. Mais effectivement j'imagine quand... Voilà tu as un mode survie où... Tu dois survivre. Voilà j'en sais pas plus. Mais j'imagine que dans tous les jeux de survie où tu es lâché un peu. Où tu es livré un peu à toi même. Bah à un moment tu... Peut-être que tu te... Je ne vais pas dire que tu te lasses. Mais voilà. À un moment tu arrives au bout. Je vais faire bouillir l'eau. Alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait bouillir l'eau. Mais ça me fait de l'eau potable. Voilà. Ok. Alors je vais rester près du feu tant que c'est encore possible. Je vais peut-être réparer certains objets. Je suis vraiment crevé par contre. Je ne sais pas ce que je peux vraiment réparer. S'il y a vraiment des choses qui sont mal en point. Non ça va. On ne va pas tout réparer. J'ai réparé le bonnet. Alors je vais juste manger. Voilà. Ici aussi. Il y a des petits bruits quand je mange. Je ne sais pas très bien. Je vais voir l'eau potable ici. Oui mais c'est que j'ai un arrêt de pétit. Donc pas de but sinon. Oui voilà. Après survivre c'est déjà un but en soi tu vois. Mais il faut... Je comprends qu'il faut aimer. Alors je vais remettre des bâtons. Voilà. Je n'ai pas grand chose à mettre dans le feu. Mais je vais dormir. Je serai dans un lit. Je vais dormir douze heures. Peut-être beaucoup ça. Je vais dormir. Voilà. Dormons. Reposons-nous. Et on va continuer live sur Twitch évidemment. Mais on va arrêter l'épisode sur Youtube. Et donc voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi cet épisode sur Youtube. You bet.